Bokertov à tous, on dit ensuite ouvriotav, berachamim, que Akadash Wachou il s'occupe de toutes ces créatures, de toutes ces créations, avec une grande pitié. Et en fait, on nous explique que la vraie rachamim, la vraie pitié, c'est quand il n'y a pas d'intérêt derrière pour nous. C'est-à-dire que nous, en fait, quand on va faire quelque chose, comme on avait expliqué dans les voices précédentes, des fois on va faire une action, mais ça va nous apporter du bénéfice à nous. Déjà parce que des fois il y a des gens qui nous regardent, donc on va dire, ah t'as vu comment elle est sympa, elle a laissé sa place, ah t'as vu comment elle est sympathique, elle a donné de l'argent, etc. Quand on fait une action, on en retire une satisfaction personnelle, donc en fait on est un petit peu mêlé à ce, ça veut dire on en retire du plaisir. Le Sfatemeth, il nous dit que la différence, elle est dans l'émotion qu'on a face à l'acte qu'on va faire. Ça veut dire, où est-ce que toi tu as tiré du plaisir ou pas ? Comme nous en fait, on est fait à l'image de Akadosh Baruch Hu, on a tous une étincelle divine. On va étudier les midotes, on va étudier les traits de caractère, les émotions d'Akadosh Baruch Hu, pour pouvoir les imiter et devenir le meilleur de nous-mêmes face à l'autre. Ça veut dire que quand je fais une action, c'est quoi la vraie rachamim ? C'est que j'attends pas de retour. Et quand j'attends pas de retour, j'ai pas de déception. Et donc quand j'ai pas de déception, j'ai pas d'intérêt. Et c'est là que je peux dire que j'ai fait les choses, belève, shalem, avec un cœur plein. C'est quoi faire les choses avec un cœur entier ? C'est que quand je vais donner quelque chose à une personne, que cette personne, elle me dise merci ou pas, ça changera rien à ma satisfaction personnelle. Alors là, je peux avoir une satisfaction personnelle parce que je sais que j'aurais fait cette chose-là simplement par envie de faire du bien sans avoir un intérêt. Et on voit que le grand problème qu'on a, nous, c'est qu'on attend toujours d'être apprécié pour ce qu'on fait. On attend toujours qu'on remarque ce qu'on fait. On attend toujours d'avoir des likes aussi dans ce qu'on fait. C'est qu'on a besoin que la personne en face avec qui je vais faire quelque chose, comme si elle nous met un tampon sur « c'est bien ce que t'as fait ». Mais quand on fait les choses, bélef shalem, avec un cœur entier, on fait les choses simplement pour Akkadosh Baruch Hu. Et ça veut dire que peu importe la réaction que je vais avoir en face de moi, moi, je l'ai fait parce que je devais le faire. Et quand je ne suis pas déçue de ce qui m'arrive dans la vie, je suis en train de montrer à Akkadosh Baruch Hu, tu sais, Hachem, je fais les choses parce que tu m'as demandé de le faire et que ce qui se passe après, ce n'est plus dans mes calculs. Et si on réagissait comme ça dans ce monde, on comprendrait vraiment ce que c'est Akkadosh Baruch Hu et on comprendrait vraiment ce que ça veut dire de faire les choses. Si je fais quelque chose et je n'attends rien en retour, je vais donner de la tzedaka, qu'on me dise merci, qu'on me mette une plaque en or, qu'on m'applaudisse, qu'on appelle mon nom, je ne veux pas savoir. Je vais tenir la porte à quelqu'un et que cette personne, elle me remarque, qu'elle me dise merci, qu'elle me la tienne en retour, ça ne me changera rien. Ça, c'est les vrais actes de bonté. Et ça, c'est la vraie mita d'Akkadosh Baruch Hu de laquelle nous, on doit essayer de s'inspirer pour le faire tous les jours. Bonne journée à tous.